Musique Musique Si je devais conseiller une jeune personne, c'est travailler et oser, et ne pas douter, et ne pas faire ce que fait le voisin, faire vraiment des choses authentiques, des choses qu'on a envie de faire. Musique J'ai fait des études d'art plastique dans une école qui s'appelle Licadi, c'est l'Institut Communal des Arts Décoratifs et Industriels. Et c'était une super école parce que j'ai appris plein de choses. Dans cette école, on a appris de la photo, la sculpture, la décoration, du lettrage, faux bois, donc dans ma carrière, ça m'a beaucoup, beaucoup servi, toutes ces études que j'ai faites, parce que cette école était vraiment formidable. Musique J'ai fait ces études, et j'ai fait de ces études parce que j'étais passionné par l'art, la culture, la mode, et sans savoir que j'allais faire de la mode plus tard, j'ai vraiment eu un petit atelier assez rapidement chez moi, où j'ai commencé à faire de la couture, et j'ai appris à observer aussi les vêtements anciens, parce que le week-end, pour gagner un peu d'argent, je travaillais dans une boutique de fripes, de vêtements anciens à Liège, rousseur de Hask, et j'ai une amie qui s'appelle Marcel Goffinet, c'était un musée, cette boutique, c'était un musée, il y avait des robes perlées des années 30, des vêtements des années 50, à la main, des chapeaux de haute couture, etc. Et là, j'ai pu observer toutes ces belles choses, et en les observant, ça m'a donné envie de travailler de cette façon, donc de travailler très artisanalement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des choses tout à fait à la main, et faites un peu à l'ancienne. Et puis, j'ai modernisé, quand j'ai commencé à faire des chapeaux, j'ai modernisé le fait de ne plus avoir trop de choses trop rigides, puisque c'est ce qui a fait d'ailleurs mon succès, j'ai commencé à enlever toutes les choses trop rigides, qui serraient trop, les chapeaux trop petits, etc. et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chapeaux, en les modernisant et en les faisant à ma façon. Je les ai déstructurés, je les ai modernisés tout à fait, je les ai rendus souples, pliables, de poche, et puis après j'ai fait plein de choses différentes, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai fait mes formes moi-même. Comme dans cette école à Liège, on nous a appris de la sculpture. En fait, un chapeau c'est d'abord une sculpture en bois, qui devient un chapeau en le moulant. Donc on moule le feutre ou la paille sur une forme en bois. En général, les modistes, qui ne sont pas des grands créateurs, qui sont juste des modistes, achètent les formes toutes faites et font le chapeau avec une forme toute faite. C'est comme si un créateur de vêtements achetait un patron et choisissait juste le tissu pour moi. Pour moi, ça revient un peu à ça. Et donc, moi je suis allé beaucoup plus loin et ce qui a fait ma renommée internationale aussi. En fait, à l'époque, il n'y avait plus de modistes. Il n'y avait plus que des plus modistes assez poussiéreux comme ça, comme ça devient très damagé. Et j'ai rendu le chapeau accessible aux jeunes et aux femmes actives. C'est ce qui a fait mon succès. Et puis, à l'époque, il y avait vraiment une ébullition. Ça a émergé. La Liège et les Wallons ont commencé à vraiment faire des bonnes choses et à s'exporter aussi, à faire des choses intéressantes. Mais dans les artistes, dans la mode, dans le cinéma. Il y a vraiment une tendance où on ne parle pas suffisamment des Wallons qui ont vraiment beaucoup de succès et en Belgique et à l'international. Et moi, ce qui a marché, c'est que, aussi, j'étais le seul à vraiment faire des choses nouvelles, à retravailler le chapeau et à les proposer différemment. Et puis, j'ai osé beaucoup. D'ailleurs, j'ai ouvert des portes à des gens qui pensaient que ce n'était pas possible. Et depuis, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de modistes en Belgique que quand moi, avant que je ne commence, il n'y avait plus que des... Ça s'éteignait. C'était quand même un métier qui était presque éteint. Et là, ça a redémarré. Et je pense que l'extravagance, la volonté de faire, les connaissances, l'envie, et puis tous les autres créateurs que j'ai côtoyés à l'époque qui sont en Paris ou qui sont un peu partout maintenant dans le monde. Mais des Liégeois, il y en a un peu partout dans le monde. Dans la Maison de Couture, il y a Vakarello chez Saint Laurent, il y a Véronique Leroy qui a fait Alaya, qui a fait des choses magnifiques. Il y a plein de créateurs belges et wallons qui ont vraiment beaucoup de succès. Il y a Didier Varvaren, qui est un grand metteur en scène de mode, qui est professeur à la cambre. et je le rejoins d'ailleurs. Je suis professeur aussi à la cambre en master accessoire. Et donc, en fait, tout ça, c'est vraiment une question de talent et d'envie et de faire des choses différentes, vraiment d'assumer aussi ce qu'on fait. J'ai eu beaucoup de clients très connus, ce qui a ouvert beaucoup de portes d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où vous faites des chapeaux pour Madonna, pour Sharon Stone, pour Harrison Ford, pour Yannick Noah, pour des tonnes de gens connus internationalement, les autres personnes ont la confiance de s'ils faisaient des chapeaux pour ces gens-là, alors que ça ouvre d'autres portes. Et donc, ça m'a aidé, en fait, parce que les gens comme ça, les gens très connus sont capricieux. Ils ont accès à tout. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, c'est ni le prix, ni l'endroit où c'est Madonna, à Paris, Bruxelles, uniquement pour venir chercher un chapeau. Donc, elle a acheté plusieurs d'ailleurs. Et il y a plein d'autres gens comme ça. Guillaume Gallienne est venu il n'y a pas très longtemps, acheté des casquettes. Et puis, les attachés de presse et les gens me connaissent, ils savent que je fais des choses exceptionnelles, puisque chaque pièce est unique. Soit c'est vraiment de l'artisanat. Je fais les choses sur mesure. Vraiment, je fais le maximum pour que les gens soient contents. Et les gens le savent. Et travailler pour des gens... Bon, j'ai travaillé aussi pour la reine de Belgique, pour les princesses, pour la reine de Hollande, la reine de Suède, la reine de Norvège, vraiment pour beaucoup, beaucoup de reines et de princesses, etc. J'ai vraiment... Parce que je traite les gens de la même façon, je veux dire que je ne fais pas d'exception, que ce soit Madonna ou une cliente lambda, je traite les gens bien, parce que je veux que les gens soient contents en sortant d'ici. Et je fais vraiment les choses au maximum de mes capacités, en tout cas. Je fais tout ce que je peux pour que ce soit bien. Et le fait d'avoir des pièces uniques, il y a bien sûr une patte, on reconnaît le chapeau, mais en même temps, il est quand même unique. Parce que dans cette gamme, il y a une gamme de chapeaux. Par exemple, je fais une gamme de chapeaux rouges et blancs. Il y aura différents modèles, mais chaque chapeau est unique et chaque chapeau est pour une personne. J'ai travaillé beaucoup pour la couture. J'ai travaillé pour Chanel, pour Ferro, pour Mugler, pour les Belges, pour les Belges, Jean-Renum Le Mester, Dick Birkenberg, pour vraiment beaucoup, beaucoup de maisons de couture, pour Hermès, il est récemment. J'ai vraiment travaillé beaucoup. Et en fait, le but, c'est de vendre les chapeaux. Tous ces chapeaux-là défilent, mais en même temps, ils sont vendus. Parce que moi, je ne fais pas des sculptures qu'on met sur la tête, je fais le vrai chapeau qu'on porte. Donc, tous ces chapeaux-là et toute la chance que j'ai eu de travailler avec Karl Lagerfeld pour la haute couture, pour Chanel, c'était merveilleux. C'était des choses, quand on est liégeois, on ne s'imagine pas qu'on va un jour être dans les locaux de Chanel ou dans les locaux d'Hermès ou dans les locaux des maisons de couture les plus connues au monde. Je m'appelle Elvis Pompilio et je suis créateur de chapeaux. Je suis né à Liège, j'ai grandi à Liège et j'ai étudié à Liège jusqu'à l'âge de 26 ans.